Chers amis, mesdames, messieurs, bien le bonjour ! C'est la troisième édition de cette EC2, l'European Cyberscub. Alors, maintenant vous l'aurez bien compris, on va commencer par le Forensic. Donc c'est lancé, les 25 équipes qui sont là aujourd'hui peuvent commencer à s'arracher les cheveux sur la moitié des scénarios. On va parler maintenant hardware. C'est l'une des épreuves de cette EC2. Donc on aura trois types d'épreuves avec du vrai matériel sur la table. Il y en a deux qui sont des épreuves de reverse de PCB. Et puis il y a une troisième épreuve où là on va avoir du reverse sur une bombe. Donc on met à disposition le firmware et une partie du code source. Il faudra comprendre comment changer les fils sur la boîte pour désamorcer la bombe à temps avant qu'elle n'explose. On a l'impression d'être dans la série 24 heures chrono. On n'a pas 24 heures. C'est ça, on en a un petit peu plus. Ou pas. Dans la bombe, on a trois minutes. Troisième épreuve, on va parler de Zint. Oui, elle est sur un format assez inédit de CPF au Zint. Les joueurs vont incarner un membre, un agent d'une cellule d'investigation d'Europol. Et toute une enquête qui va les faire voyager un peu sur divers continents. Notamment, on peut le dire, sur la sphère russe. On parle de blanchiment d'argent si j'ai bien compris. Blanchiment d'argent, un peu de dark web, une investigation qui va être complète. On veut vraiment quelque chose qui peut se passer peut-être un jour. Ou qui est peut-être en train de se passer là au moment où on se parle. Chers concurrents, chers concurrents. Eh bien, nous rentrons maintenant dans la pas vraiment une épreuve tout en étant une épreuve. Là, on va parler de bug bounty. Effectivement, il ne s'agit pas que d'une épreuve. Là, on est vraiment dans quelque chose qui a du sens. En fait, l'essence du FIC est de vrai pour un monde numérique plus sûr. Il n'y a pas que la cybersécurité des grandes entreprises. Et là, vous allez pouvoir aider une association absolument formidable qui s'appelle e-Enfance, qui oeuvre pour la lutte contre le harcèlement scolaire, pour la lutte contre les violences sexuelles, nudes, sextorsion, ainsi de suite. Et pour aider ces associations-là dans tous ces domaines de l'éthique quelque part du numérique, on trouvait que vous, les experts en cybersécurité, vous pouviez apporter votre pierre à cet édifice à travers un bug bounty caritatif. Ça ne paraît pas, mais il y a déjà quatre épreuves. Et maintenant, on va parler de la cinquième. On va parler de CTF. Ça va être très simple, très compliqué comme d'habitude. Tout le monde a l'habitude de faire un CTF. La thématique, c'est pirate. Vous allez voir, c'est aussi un peu la surprise. D'accord. Il y a des thématiques assez différentes, une dizaine de challenges. Chaque challenge rapportera un certain nombre de points. Exactement, c'est prédéfini. On est normalement à une minute du speedrun. Speedrun, c'est quoi ? Il va se passer quoi ? C'est notre grande passion. Speedrun, c'est une épreuve en durée limitée. C'est une chasse au trésor qui prend place dans l'archipel des Glénans. Cette épreuve va solliciter vos compétences en réseau, systèmes industriels, pentest, web, osint, navigation maritime également. Cette troisième année de l'European Cyber Cup est terminée. Et c'est toi qui va te lâcher. Les S-narcotrafiquants. On peut savoir pourquoi tu rigoles. Il va vous expliquer. Je rigole à double titre. D'abord parce que ce n'est pas la première fois que je les vois sur ce podium. Donc je vais évidemment les féliciter une nouvelle fois pour effectivement remporter ce challenge. Et la deuxième réponse, c'est quand même la DNRED, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières. remettre un trophée à S-narcotrafiquants. Il faut quand même sourire du jeu de mots. Donc félicitations. Bravo. 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 Merci. 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 Merci.